... Bienvenue sur TV7, le Pays Basque est à l'honneur ce week-end, ici même dans les locaux du journal Sud-Ouest, avec évidemment TV7, nous sommes partenaires de ce bel événement, le Pays Basque, pendant deux jours au Hangar 14, avec, j'ai envie de dire, tout le Pays Basque sur un plateau. Le monde de la gastronomie, de l'économie et du tourisme sont réunis pendant deux jours ce week-end au Hangar 14 à Bordeaux, le Pays Basque à l'honneur. Donc pendant deux jours, on a commencé ici même dans Sud-Ouest avec des rencontres avec tous les professionnels du Pays Basque présents ici dans la capitale régionale. Le Pays Basque, ce sont près de 20 000 km² et près de 3 millions d'habitants. Et je suis avec un monsieur très important au Pays Basque parce que, pourquoi ? Quand on pense au Pays Basque, alors on peut penser à la pluie, on peut penser au champ, on peut penser au paysage bien sûr, on peut penser évidemment au roi de Navarre, mais aussi évidemment au fameux jambon, le jambon basque que l'on mange tous à l'apéritif. Peyo Etchélé Kou, c'est comme ça qu'on prononce ? C'est exactement comme ça qu'on prononce. Peyo Etchélé Kou, vous êtes le vice-président du consortium du jambon de Bayonne, ça rigole pas, et vous êtes président du groupe Agourbaillet. Ce consortium naît en 1991, qu'est-ce que c'est ? C'est l'instance, l'interprofession, qui regroupe toute la famille des éleveurs jusqu'aux transformateurs, les salaisonniers que nous sommes, en passant par ceux qui nourrissent les animaux et les abatteurs, découpeurs, des cochons. Alors il y en a beaucoup, vous êtes très nombreux, il y a près de 950 éleveurs qui font partie de ce consortium, donc c'est une énorme machine, parce que ça représente près de 10 000 emplois ? C'est ça, c'est plus de 140, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, c'est l'une des premières filières de qualité d'élevage, surtout de la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est un vrai poumon économique, en particulier pour le Pays Basque, le Béarn et les Landes. C'est 1 600 000 ports chaque année, qui sont les pauvres, qui sont abattus, pour le plaisir de notre palais, le nôtre, celui aussi du monde entier, parce que ce jambon, ce jambon historiquement connu, il dépasse largement les frontières de la région et de la France. Bayonne est un port, et Bayonne, comme Bordeaux a donné son nom au vin, Bayonne a donné son nom au jambon, donc c'est un jambon qui a toujours eu, de par son histoire, vocation à être connu à travers le monde entier, et aujourd'hui, plus spécifiquement encore, on s'attèle à le faire découvrir aux Etats-Unis, au Japon et surtout de l'Europe. Exactement, alors regardez, on est ici face à la Garonne, regardez cette belle vue de Bordeaux, vous allez être là pendant tout un week-end. La place de Bordeaux, votre présence ici, ce n'est pas si fréquent que ça, un événement comme celui-là pendant deux jours, l'importance d'être ici à Bordeaux, de venir prêcher la bonne parole de vos métiers, de vos passions, de tout ce qui se passe au Pays Basque. En quoi c'est vraiment important d'être là ? Parce que ça va être ouvert au grand public, gratuitement pendant deux jours. C'est important pour faire connaître nos savoir-faire, c'est important pour montrer aussi qu'on est un coin de cette grande région qui a son dynamisme, qui a sa créativité, sa capacité d'innover, sa grande capacité d'ouverture. On dit des Basques qui sont fiers, fiers de leur identité, mais cette fierté, elle est couplée aussi à une grande ouverture d'esprit, et c'est tout ça qu'on veut faire montrer au Bordelais. Exactement, vous êtes fiers, vous ? Oui. C'est une fierté généreuse, le Pays Basque, ce n'est pas une fierté fermée, et fermée sur une culture, sur elle-même, c'est une culture qui veut s'ouvrir, aujourd'hui on est conscient, pour vivre et survivre. Cette fierté-là, elle a toujours un risque, c'est le risque de fermeture et de croire à une certaine supériorité. C'est tout notre défi de montrer que fiers de nos racines, fiers de cette identité-là, on est égale aux autres, et qu'on peut s'enrichir de cette diversité-là. Exactement. Alors on dit mille échequer, c'est ça ? Mille échequer, c'est vrai, il y en a. Ça veut dire merci, j'ai appris un mot en basque, merci à vous Peyo. Je vais appeler maintenant Christophe, Christophe, alors vous avez tous déjà, j'imagine, bu cette eau, cette eau, elle s'appelle Ojeu, vous la connaissez, Ojeu ça fait partie d'un gros groupe, et vous Christophe, vous êtes donc Christophe Labès, vous êtes le directeur marketing et communique, Lab, on ne prononce pas le S, pourtant dans le sud-ouest d'habitude on prononce toutes les lettres. Mais non, mais en fait, la voyez, l' S c'est l'exception qui confirme la règle. Pas de bol, pour une fois qu'il y a un mec qui a un nom dont on ne prononce pas la dernière lettre dans le sud-ouest. Raté. Raté, directeur de marketing et communication du groupe Ojeu, le groupe Ojeu c'est énorme, c'est donc cette bouteille qu'on a vue, ce sont aussi d'autres boissons, puisque vous êtes le leader français des eaux minérales, c'est ça ? Régionales. On est en fait le premier acteur français des eaux qui sont diffusées au niveau régional. On n'a finalement que deux eaux qui sont diffusées au niveau national, on a la Cézac que tout le monde connaît, et puis on a l'eau d'Ojeu. Alors aujourd'hui, l'importance d'une eau régionale, c'est vrai, on ne s'en rend plus compte maintenant, dans un rayon de supermarché, il y a plein d'eau. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une régionalité avec le Pays Basque, avec la région Nouvelle-Aquitaine ? On est bien connecté avec l'initiative de Bordeaux Terre Basque qui a pour objet de très complé... On l'entend derrière nous. L'idée, c'est de dire que finalement, un territoire, il existe avec sa culture. Et sa culture, c'est sa patrimonialité, c'est finalement tout ce qui rapproche les gens qui se sentent concernés par un territoire et finalement une façon d'être, une façon de vivre. Eh bien, Ojeu, c'est ça. Bélara, c'est ça. Et le Pays Basque, c'est ça, ici à Bordeaux. Alors cette eau, elle vient d'où, historiquement ? Elle vient des Pyrénées, en fait. Alors c'est rigolo parce que finalement, c'est de l'eau des Pyrénées. C'est de l'eau qui met 20 ans pour partir. Elle s'infiltre à 2000 mètres d'altitude et elle arrive à 600 mètres d'altitude. Et là, elle devient l'eau d'Ojeu, l'eau minérale naturelle. Finalement, comme pour les eaux venant par exemple de Haute-Savoie, de la région Rhône-Alpes, finalement, cette eau-là, c'est aussi quelque part une vraie richesse française parce qu'on est connu dans le monde entier aussi pour nos eaux. Ce que vous dites est important parce que nous avons une activité en export, à l'export très importante. Il faut savoir que l'eau d'Ojeu, une gazeuse, est l'eau qui est distinguée depuis près de 4 ans au Japon comme étant le meilleur produit d'importation dans les eaux au Japon. Finalement, cette culture de la tradition française, du savoir-faire, ça se traduit aussi dans les eaux, étonnamment. Alors, on l'a vu dans la presse récemment, votre groupe est allé maintenant se frayer un chemin dans un autre domaine puisque vous vous attaquez à la bière. Le groupe Ojeu va maintenant concurrencer d'autres gros groupes de brasseurs pour tenter maintenant une bière un peu régionale également ? Non, l'idée c'est qu'on souhaite rester au moins à un autre niveau des acteurs du sud-ouest. On ne va pas jamais aller concurrencer les groupes comme Heineken, tous les grands groupes que vous connaissez. Par contre, la logique pour nous, c'est d'essayer d'exister localement. Là, vous faites par exemple référence à une bière qui s'appelle la Bélara. Bélara, on connaît le nom Bélara avec la fameuse vague. Bélara, c'est Etchia Neguinaire, ça veut dire en basque, fait chez nous. C'est une bière basque faite avec de l'orge qui est faite au pays basque, avec de l'eau qui vient de l'eau d'Iratti. Et en septembre, on va faire notre brassin avec du houblon sauvage sur les rives de la Nive. Exactement. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit bien que votre guerre, elle passe aussi par la com, la communication. C'est la raison aussi pour laquelle tous les professionnels du pays basque sont réunis au hangar 14. Et aujourd'hui, la guerre, c'est la communication. On l'a vu avec Kézak, grosse com, très réussie en publicité. Oui, mais en fait, ce n'est pas que du marketing. Parce que souvent, l'univers du marketing, ça peut être une caricature. On croit vraiment à des valeurs qui sont des valeurs importantes. Je crois qu'on arrête. On arrête ? Non, non, on est en direct. Tout va bien, est-ce que ça se passe bien ici ? On est en direct sur TV7, sur les toits du groupe Sud-Ouest. Merci en tout cas d'être là. Et j'imagine que pour vous, c'est important. Vous allez être présent dans ce hangar 14 pendant deux jours. Oui, on est présent. Et finalement, on est présent au travers d'une ambassade mobile, l'ambassade mobile du pays basque qui est présente au hangar 14. Merci à vous. Vous l'avez entendu pendant qu'on discutait. On a derrière nous des chanteurs. Alors, on va d'abord parler aussi avec un de nos confrères, Pierre Venet, Pierre Sabatier. Vous êtes le responsable des éditions Sud-Ouest du Pays Basque. Les éditions Sud-Ouest Pays Basque, c'est combien de personnes ? C'est une vingtaine de journalistes, à peu près 40 personnes au total avec les services publicitaires et commerciaux. Vous êtes à Bayonne ? Oui, on est basé pour l'instant en Angleterre, mais juste à la frontière de Bayonne. Exactement. Les éditions Sud-Ouest, il y en a partout. Est-ce que le fait de travailler au Pays Basque en tant que journaliste et au niveau rédactionnel, est-ce que forcément il y a une couleur, il y a quelque chose d'encore plus fort peut-être qu'ailleurs ? Oui, bien sûr, déjà parce qu'on a beaucoup de lecteurs. On a cette chance-là et tant mieux. On sent évidemment, je suis passé dans plusieurs endroits et c'est vrai que côté Pays Basque, on sent vraiment qu'il y a une vraie identité, une vraie culture, une vraie fierté d'y habiter. Donc évidemment, on accompagne tout ça. Ça veut dire quoi une vraie fierté ? Qu'ils sont très fiers de leur territoire. Ils en parlent avec beaucoup de... Ils valorisent tout ce qui s'y passe, les traditions, mais aussi la modernité de ce territoire et qui font qu'évidemment, on les suit au quotidien, bien entendu. Et ils font très attention à ce que l'on écrit parce qu'ils veulent bien que l'on porte la belle parole du Pays Basque. C'est bien que les éditions du Pays Basque viennent aussi ici même, au cœur de Bordeaux, au siège du groupe Sud-Ouest. Absolument, mais on joue à domicile. Donc c'est vrai que quand on a eu l'idée de monter le festival, on pouvait faire un festival basque au Pays Basque, mais ça, ils n'ont pas besoin de nous à la limite. C'est vrai qu'on a eu... C'est pour ça qu'on a voulu venir à Bordeaux parce que c'est le siège du Sud-Ouest et que ça fait la force de la marque Sud-Ouest d'être ici. Merci à vous. On va aller maintenant à la rencontre de celles et ceux que vous entendez et qui chantent. Merci. Merci, Pierre. David Mujica. Est-ce qu'il est là, David ? David, rejoignez-moi. David Mujica est là. Il est le président adjoint de la Maison Basque à Bordeaux. Monsieur le président, il a déjà son verre à la main. Il a son verre à la main parce que, honnêtement, même si on a parlé de bière et que les gens aiment bien boire un coup, je le précise que c'est avec modération. La boisson, ça fait partie de la culture basque. Tout à fait. Ça fait partie, et là, en l'occurrence, du cidre. Puisque le cidre basque a son caractère différent, effectivement, de ce qu'on peut connaître ailleurs. Alors, la Maison Basque à Bordeaux, ça sert à quoi ? Excellente question. Alors, la Maison Basque, association culturelle qui a pour objet la promotion de la culture basque. Aujourd'hui, si ça a été à sa création un foyer où se retrouvaient les compatriotes à l'époque, puisqu'on ne descendait pas au pays aussi facilement que maintenant, aujourd'hui, c'est principalement un centre culturel. Donc, on vient apprendre à parler basque, à danser basque, tout ce genre de choses. C'est également un lieu où on organise de l'événementiel. Donc, notre propre événementiel, que ce soit conférence ou ce genre de choses, ou soirée basque. Participation à l'événementiel sur Bordeaux, et j'y rentre de manière plus générale. Donc, par exemple, fête de la musique, et bien sûr, le festival Basque à Bordeaux, auquel on va participer, notamment via des animations. Alors, on le souhaite, j'imagine que vous allez à la rencontre de milliers de visiteurs, demain et dimanche, ce samedi et ce dimanche. En quoi c'est important ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a parfois une méconnaissance, un flou artistique, justement, autour de cette culture basque ? Alors, flou artistique, peut-être pas, première chose... Ou des clichés ? Alors, voilà, première chose, beaucoup de Bordelais ou de Girondins connaissent le Pays Basque. Bien souvent, on nous dit « Ah, je suis allé chez vous », etc. Effectivement, vous parliez de clichés, il y en a alors, le foulard, le rouge et vert, etc. Nous-mêmes, on transmet un peu de cette image. Malgré tout, il y a autre chose. Je parlais de la langue tout à l'heure, qui est quand même le cœur de notre identité. Alors, il y a également la danse, le chant, etc. Et il y a tout l'aspect économie, tourisme, dont vous avez parlé, et auquel on participe, alors modestement. Par exemple, via notre boutique, où on peut acheter des produits fermiers. Voilà, donc c'est un ensemble où il y a à la fois les aspects assez connus, le chant, etc. Et d'autres pour lesquels on montre que c'est pas seulement un folklore, mais également une culture qui vit. Et c'est en plein cœur de Bordeaux, près de la Porte Caillot ? Tout à fait, rue du Palais de l'Ombrière. Donc, depuis la Porte Caillot, quand on a la Garonne derrière soi, il faut venir nous voir, cette rue du Palais de l'Ombrière. Alors, ce monsieur travaille pour la Maison Basque de Bordeaux, mais il est aussi chanteur. Alors, avec vos camarades, venez, venez les chanteurs, on va terminer cette émission avec un chant basque. Et vous allez nous chanter, un chant basque, puisque la culture basque est à l'honneur. Alors, on va vous écouter. Merci à vous de nous avoir suivis. Le Pays Basque à l'honneur tout le week-end, dans cette belle région. de la Nouvelle-Aquitaine, ici, au cœur même de Sud-Ouest. Bonne semaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada